Bonjour à tous, on va effectivement parler d'entrepreneuriat pendant une petite heure. Alors on va parler d'entrepreneuriat pourquoi ? Parce qu'on se rend compte sur ces deux dernières années que l'entrepreneuriat en France connaît un véritable essor avec plus de 840 000 entreprises créées en 2010. La France atteint un taux record. Alors il y a plusieurs facteurs autour de ce développement de l'entrepreneuriat, la création de ce fameux statut d'entrepreneur, mais également une prise de conscience des pouvoirs publics qu'on a accumulé un certain retard et notamment dans nos universités françaises. Donc je vais revenir un petit peu après sur le pôle de l'entrepreneuriat étudiant que j'anime. Je vais d'abord laisser plus en détail se présenter nos intervenants. Pourquoi ? Parce que l'idée c'est réellement que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat est une voie d'insertion professionnelle possible et accessible à tous, que l'entrepreneuriat n'est pas réservé à deux jeunes créateurs qui se réussissent eu de dynastie familiale entrepreneuriale ou diplômés d'école de commerce. Ce n'est plus vrai, ce n'est plus ça l'entrepreneuriat. Et au quotidien, moi je rencontre de jeunes diplômés créateurs qui ont sauté le pas. Alors moi j'avais envie d'affiner un petit peu la thématique de cette table ronde et puis de dire finalement des sciences humaines à l'entrepreneuriat, il n'y a qu'un pas. Elliot va nous expliquer par exemple son parcours. On démarre par une courte présentation de chacun. Moi je compte sur vous également pour poser des questions parce que si ces témoins sont autour de cette table, ils ne sont pas venus pour moi, ils sont venus pour vous. Donc n'hésitez pas à être dans l'interaction. On a parlé du carnet de contact, enfin du carnet d'adresse. Moi j'ai envie qu'on parle maintenant un peu du carnet de commande et puis que vous compreniez comment à un moment donné on peut faire le lien finalement. Elliot ? Donc bonjour à tous, merci de nous accueillir et d'être ici à l'université. Moi ça me tient vraiment à cœur parce que j'ai fini mes études il y a quelques mois seulement. Et donc j'ai fondé une société, une SRL qui s'appelle 10h11. Donc pour l'histoire, c'est une société de communication numérique qui propose de la stratégie et de la formation aux usages. Et donc je suis issu de l'université de Bordeaux 3, d'un master professionnel en audits et conseils en communication. Et j'ai intégré l'université de Bordeaux 3 en licence, donc licence généraliste en troisième année à la suite d'un BTS communication des entreprises. Donc j'ai aussi eu ce parcours un petit peu différent avec une première partie des études secondaires professionnelles à vocation courte et après l'insertion à l'université. qui était le premier chemin de bataille pour intégrer l'université directement en licence 3. Et après à la suite du master, la création d'entreprise dès la fin des études. Et j'ai même envie de dire juste avant la fin des études, vu que c'était avant d'être diplômé. Oui, alors juste un exemple d'un parcours entrepreneurial, celui de Jonas Cohen. Jonas va présenter notamment ses activités au sein de la junior entreprise et va peut-être rappeler ce qu'est précisément l'émission et le fonctionnement d'une junior entreprise. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Jonas Cohen, je fais partie de la junior entreprise de Bordeaux 3 qui s'appelle Stratégique, qui a été créée il y a maintenant deux ans et demi. Qu'est-ce qu'une junior entreprise ? C'est une association de 1901 qui fonctionne comme un cabinet de conseil en communication, pour notre part en tous les cas. C'est-à-dire que nous on va démarcher des entreprises, des collectivités, des créateurs d'entreprises, ça arrive quand même relativement souvent, pour leur proposer des services en communication, de la stratégie, des plans de communication, des supports de communication. Et on va contractualiser avec eux un certain nombre de prestations. Quand c'est fait, nous on va recruter des étudiants pour réaliser ces missions et on va rémunérer ces étudiants pour réaliser ces missions. Quel est l'intérêt à ce type de structure ? Si vous voulez, c'est qu'on est dans une démarche où on favorise l'insertion professionnelle des étudiants, en leur apportant une première expérience, qui n'est pas forcément la première, ils ont déjà fait des stages, ils sont déjà en cours exercés, ils sont exercés dans les différents métiers, les différents postes qu'ils vont occuper plus tard. Et là, on arrive sur vraiment du très concret. Il y a un client, il y a des délais, il y a une vraie prestation à réaliser. Et donc ces étudiants-là, derrière cette expérience-là, ils peuvent valoriser cette expérience à la sortie de leurs études. Ils peuvent dire, j'ai réellement travaillé pour un client, je sais déjà ce que c'est que de tenir des délais, que de réaliser, de travailler concrètement. Donc ça, c'est le premier aspect. Mais le second aspect, pour les gens qui sont dans la junior entreprise, comme c'est mon cas, c'est de s'entraîner aussi à l'entreprenariat. Puisque notre association fonctionne exactement comme une entreprise. On a des cotisations URSAF à payer, on a la gestion budgétaire à faire, on a du recrutement à faire. Et tout ce travail qu'on fait au quotidien, c'est le premier pas avant la création d'entreprise. On s'exerce, on expérimente la démarche client, on expérimente la démarche qualité. Toutes ces choses-là qui seront essentielles à la sortie de nos diplômes si on veut créer une entreprise. Et en plus, je viens de vous signaler que je connais bien Eliott, puisqu'il était l'ancien secrétaire général de stratégique l'année dernière. Et je pense que le fait qu'il ait contribué à cette junior l'année dernière, là, encore, on va dire que t'as lancé encore plus dans ton idée de création d'entreprise qui était déjà, je pense, présente avant que tu aies un texte stratégique. Merci. Je passe la parole à Jean-Pierre Lannes, qui va nous présenter peut-être son parcours, et puis également son parcours de dirigeant. comment, à un moment donné, on décide finalement à créer une entreprise. Merci. Et bonjour. Moi, j'ai l'impression d'être un peu le dinosaure de service, puisqu'on a créé cette entreprise en 1980. Donc, premier témoignage, on peut créer une entreprise à la sortie des études et être encore vivant 30 ans après. Alors, EREA, qui s'appelle maintenant EREA Conseil depuis 2008, c'est quoi ? C'est un bureau d'études, c'est un cabinet de consultants, si on a envie de faire qu'on peut, dans le domaine du conseil aux collectivités locales, essentiellement, et sur des sujets d'aménagement du territoire, donc essentiellement des sujets liés aux politiques de déplacement et de transport, d'urbanisme et d'environnement. On est aujourd'hui une vingtaine de personnes sur trois sites à travers la France, mais l'essentiel est à Bordeaux. Alors, on a de très nombreuses particularités, telles que, je dois vous dire que je ne suis pas du tout certain d'être exemplaire ou quoi que ce soit, en tout cas, très, très atypique, ça, on en est sûr. On a créé cette entreprise dans les couloirs de l'université de Bordeaux 3, en attendant de passer un oral, en se disant, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire demain ? Il va falloir se vendre à la DDE, parce qu'à l'époque, c'était la DDE, vous voyez, si c'est vieux, ou aux collectivités locales, aux mairies, etc. Mon Dieu, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt essayer de faire notre propre emploi ? Alors, c'est un parti un peu comme une espèce de plaisanterie, et puis les plaisantins se sont réunis, ils étaient neufs, et puis, de plaisanterie en plaisanterie, ils ont signé des statuts, et puis, ils ont décroché, par connaissance, une première étude, puis une deuxième, puis une troisième. Le chiffre d'affaires de la première année était de 1 500 francs, celui de la deuxième année était de 15 000 francs, donc quand même un facteur 10, quand même tout à fait intéressant. Bon, bref, la plupart des neufs d'origine sont partis assez rapidement, on est resté, au bout de quelques années, à trois, et aujourd'hui, cette société, comme je l'ai dit, représente une vingtaine de personnes, et je crois relativement bien connue dans notre milieu, et puis, en ce qui me concerne, la boucle a été bouclée, puisqu'aujourd'hui, je suis chargé de cours également à l'université, en master 1 d'urbanisme. Donc, je peux rendre un petit peu de ce qui m'a été apporté. Voilà. Alors, quand je vous dis que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, a vraiment pris une toute autre dimension, nous, on considère qu'aujourd'hui, on peut entreprendre dans tous les domaines sport, culture, art, économie sociale et solidaire, et qu'on peut également entreprendre sous différentes formes. On l'a vu tout à l'heure avec le témoignage de Sophie Imbert, de l'agence Haut Temporat, qui a commencé à parler du principe coopératif. Les associations en France entreprennent beaucoup, et depuis longtemps, la particularité des associations, c'est qu'elles viennent défricher les marchés, et qu'en termes de performance financière et de performance non financière, les associations font un travail assez exceptionnel, et qui est observé également, pas seulement sur le plan social, mais également sur le plan économique, à tel point qu'on appelle le secteur associatif le tiers secteur. Nous, sur le pôle de l'entrepreneuriat étudiant, pour que vous compreniez un petit peu, il y a un an, le ministère Enseignement supérieur, Recherche et le ministère de l'Industrie ont lancé un appel à projets, invitant les universités un peu à se saisir de cette thématique de l'entrepreneuriat, et donc avec une mission de diffusion de la culture entrepreneuriale. Donc il y a des objectifs très généraux, très ambitieux, mais malgré tout, tout à fait atteignables. L'appel à projets, qui a été porté par l'université de Bordeaux et par notamment Thierry Verstrat, qui est professeur à Bordeaux 4. Thierry Verstrat est directeur d'un master 2 en gestion avec une spécialité création d'entreprise. Il anime également une équipe de recherche qui apporte de la connaissance sur l'entrepreneuriat. Donc Thierry Verstrat a fait une proposition au ministère qui a été retenue, puisque l'université de Bordeaux a été labellisée pôle de l'entrepreneuriat étudiant, partant sur le principe de développement de séminaires de sensibilisation. Notre objectif sur 3 ans, c'est de sensibiliser à l'entrepreneuriat plus de 10 000 étudiants sur l'intégralité des établissements adhérents à l'université de Bordeaux, mais également jusqu'à l'UPPA, donc Pau et Bayonne, et également jusqu'à l'Estia, dans le sud de l'Aquitaine. On considère que si nos entreprises doivent entreprendre pour rester de toute façon compétitives, il faut que l'université leur apporte des candidats qui soient aptes à porter pour elles des projets, et notamment des projets innovants, pour bien faire. Donc cette espèce de culture entrepreneuriale, cet esprit d'entreprendre, finalement, on vous le transmet sous l'angle, on en parle aux étudiants, sous l'angle de la création d'activités. C'est-à-dire que dans le cadre de ces séminaires, on propose aux étudiants de se mettre en mode projet, de se constituer en équipe projet, et de travailler sur le business model d'une activité de leur choix. Alors toujours dans un cadre relativement imposé, énergie renouvelable, mais également économie sociale et solidaire, et on voit émerger de nombreux projets associatifs qui sont particulièrement intéressants. Je vais revenir sur le parcours d'Eliott, parce que dans mes missions, je suis également amenée à... Je suis au service des porteurs de projets étudiants. L'année dernière, j'ai reçu 30 porteurs de projets, donc avec différents stades d'avancement dans l'idée et dans la mise au point du projet. Donc j'ai reçu entre autres Elliot et Julien, que j'avais rencontrés à cette époque, la fin novembre, l'année dernière, et entre finalement le 15 novembre et le 1er avril 2011, Elliot et Julien se sont décidés à sauter le pas. Moi, j'avais une première question, parce que d'abord, c'est comment on va chercher ses premiers clients quand on n'a aucune formation commerciale. Et j'avais également une deuxième question. Pourquoi, à un moment donné, vous êtes décidés à déposer la statue et à créer ? Je vais essayer de résumer, parce que vous imaginez bien, l'histoire est assez longue et compliquée. En fait, on a évoqué, depuis la première table ronde, je me suis reconnu dans pas mal d'idées qui ont été développées. La première, celle que tu viens d'évoquer, Émilie, c'est finalement le côté associatif. Parce que nous, la première chose qu'on a fait, c'est en début de master, fin de licence, début de master, on s'est dit, on s'est réunis, on a commencé à aller à des conférences, et on s'est rendu compte qu'il y avait peu d'étudiants sur ces conférences, et la voix des étudiants n'était pas forcément portée dans les milieux décisionnaires, sur les décisions numériques, par exemple. Donc nous, c'était ce qu'on a voulu développer. On s'est dit, on va aller à des conférences, et on va créer un blog, une association, pour essayer de porter notre voix, et de communiquer aussi avec d'autres étudiants qui n'ont pas forcément le temps et la ressource pour venir sur ces événements, et partager l'information. Donc ça, ça a été un petit peu la première chose qui est venue concrétiser cette idée de création aujourd'hui. Et finalement, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que la création vient au fil du temps, et on ne s'est jamais dit, au début de nos études, on va créer une entreprise à la fin. Ça résume aussi l'histoire qui a été racontée tout à l'heure. Je crois que c'est parfois un peu à la hâte, parce que finalement, ça vient d'expérience en expérience. On apprend, on considère, on se confronte au marché aussi, avec le milieu associatif, on rencontre des acteurs et des futurs clients potentiels. C'est ça qui est important, lancer une entreprise. C'est aussi évaluer un marché, faire une étude de marché, confronter l'idée avec des personnes aussi, avec le pôle entrepreneurial qui nous a beaucoup aidés, parce qu'Emilie Garcelle n'a pas souligné, mais quand on est allé la voir, c'était il y a un an, vu que c'était le 15 novembre, ça fait un an hier, on n'avait pas du tout la même idée d'entreprise, on ne savait pas ce qu'on allait vendre, on avait des trames, on avait des idées, on avait des projets. Il a fallu après bâtir, défricher tout ça, avec d'autres personnes, le confronter, et voir les relations avec les clients potentiels. Et ça finalement, c'est venu avec ce qu'on avait fait dans le milieu associatif, ce qu'on a fait aussi dans nos cours, ça je tiens à le souligner aussi, parce que nos parcours qui sont des masters professionnels nous ont amené la possibilité d'effectuer des stages, on en a parlé dans la première table ronde, on y revient ici aussi, parce que nous, c'est ces stages qui nous ont permis d'aller sur le terrain, de voir qu'il y avait un réel besoin, de proposer des idées, et aussi lors de nos stages, d'être confronté, comme tout le monde, à se poser des questions sur son avenir, qu'est-ce que je vais faire après mes études ? On a eu la chance, comme Jonas l'a dit, de reprendre la junior entreprise, Julien était président, j'étais secrétaire général, on a commencé à se confronter à ce milieu-là, de la gestion, de rechercher des clients, de vocation commerciale, donc finalement c'était un ensemble de compétences qu'on a été prendre à droite, à gauche, avec le master d'un côté, l'association de l'autre, la junior entreprise de l'autre, et puis nos vies personnelles qui nous ont amené à un moment à nous dire, qu'est-ce qu'on va faire plus tard ? On est dans un monde où, si vous écoutez un petit peu les informations le matin ou le soir, on vous rabâche que c'est la crise, qu'il n'y a plus de sous, qu'il n'y a plus d'emploi, on s'est dit, on va en faire une force de tout ce secteur, de toute cette ambiance, on s'est intéressé au numérique depuis le début, on voulait le porter dans la communication, avec nos études, on a relié les deux, on s'est dit, il y a une réelle opportunité de marcher, les projets qu'on avait montés au niveau associatif, les personnes, quand on allait sur le terrain faire des formations, nous disaient, c'est dommage que vous ne puissiez pas faire ça dans votre vie professionnelle, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? On se disait, c'est ça qu'on veut faire plus tard, et ça, il n'y a personne qui est capable de nous le proposer à part nous aujourd'hui, et on s'est dit, on se lance, il faut aussi avoir l'insouciance d'y aller et ne pas avoir trop de prétentions, on ne s'est pas dit, on va faire, on va révolutionner le monde, on s'est dit, on va y aller, on va monter notre petit bout de chemin, de toute façon, après deux mois d'études, logiquement, on aurait du mal à trouver du travail, à chercher de manière originale ça, on s'est dit, on va le construire, et au moins, on aura quelque chose à mettre sur notre carte de visite, et aujourd'hui, ça fait huit mois, on a des locaux, on s'est développé, on a changé de bureau deux fois, on a déjà deux stagiaires, une personne qui travaille avec nous, donc on est cinq dans l'équipe, on a passé un cap, aujourd'hui, ça fait un an qu'on avait eu l'idée, donc finalement, à un an près, on n'avait pas grand-chose de ce qu'on a aujourd'hui. Juste, on va revenir sur les clients, parce que je pense que sans client, une organisation a du marre à la faire du chiffre d'affaires, et quand on n'a pas de chiffre d'affaires, eh bien, les choses se compliquent. Les premiers rendez-vous clients, moi, je vous fais un peu parler de ça, parce qu'à l'occasion d'un témoignage de Julien, Julien disait, moi, mes cinq premiers rendez-vous en entreprise, quand j'ai commencé à faire de la prospection, j'ai essuyé cinq réponses négatives, et je suis vraiment rentrée à l'agence très, très, très déprimée. Et puis, finalement, au sixième, il s'est passé quelque chose, quoi. Alors, c'est des anecdotes assez amusantes, parce que finalement, au début, on est dans le numérique, donc on classait nos clients par dossier sur notre ordinateur, on mettait une couleur. Donc, prospection, on commençait à le mettre en bleu quand on allait démarcher le client, et à la fin du rendez-vous, si c'était signé ou pas, ou à la fin du process de négociation, on le passait en vert si c'était OK, et ou en rouge. Et donc, on a lancé officiellement le 7 mars. On l'a lancé, en fait, parce qu'on avait un premier client, une première formation avec qui on travaillait, la maison de l'emploi, avec qui on avait fait des formations associatives, qui nous a donné ce petit coup de pouce de nous prendre une formation au début. Et après, on a donc confronté nos idées, parce que les personnes, au début, comme je vous disais, nous disaient, OK, lancez-vous en entreprise, et on va voir, on pourra travailler avec vous. Donc, on les a recontactés, évidemment, à partir du moment où c'était monté en entreprise. Et c'est là que les choses sérieuses commencent, parce qu'on a été dans ces rendez-vous clients, on a été des marchés, et puis on a essuyé des revers. Donc, sur l'ordinateur, ça faisait rouge, 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 rouge. Et là, on était en début juin. Donc, c'est il n'y a pas si longtemps, finalement. Et on avait des prévisionnels qu'on avait construits aussi avec le pôle entrepreneurial, intéressant pour l'année 2011, avec des milliers d'euros à rentrer. Et là, on avait zéro en juin. Donc, on a commencé à se poser des questions. Et on a compris qu'on avait... Enfin, on a essayé de prendre du recul sur ces rendez-vous clients pour voir qu'est-ce qui n'avait pas été. Et donc, encore une fois, de reconfronter l'idée avec d'autres personnes pour voir ça. Et l'un des premiers rendez-vous clients qu'on a eus, c'était avec Total. Donc, bon, ça fait toujours... Alors, Total, l'image de Total. C'était avec le secteur éducation de Total, parce qu'on avait eu la chance, en étant étudiant, de participer au Red Central Paris, qui est une course sportive, où on avait rencontré le directeur éducation de Total. Donc, c'est les derniers bureaux de la Tour Total à la Défense. Donc, c'est pas loin d'être le summum de cette entreprise, avec le chiffre d'affaires que vous connaissez. Et on l'avait rencontré sur un domaine qui n'était pas du tout professionnel. Il nous avait dit, si vous montez une entreprise, venez me voir ce que vous avez à proposer. Et donc, on a fait une présentation. On a été à Paris, à la Défense. Donc, dans les premières semaines de la création d'entreprise, on était reçus à Total. On était tout contents, tout fiers, mais on n'a pas su, finalement, je dirais, traduire ce qu'on avait à vendre. C'était le plus dur, parce qu'on est arrivé avec notre petite présentation sur l'iPad à montrer ce qu'on savait faire. Et lui, il voulait aller beaucoup plus loin. Donc, ça ne s'est pas fait au début. Pour info, à la suite, ça s'est fait. Donc, voilà. Finalement, il y a des choses aussi sur les rendez-vous clients. Il faut persévérer. Et c'est ça aussi qu'il faut avoir dans la volonté. Donc, ces rendez-vous clients, c'est évidemment la clé. Nous, les premiers, ça a été tout le réseau qu'on a développé avant. Donc, ça, c'est indispensable. Le sportif, comme je vous disais, Total, on les a rencontrés sur un événement sportif. Donc, rien à voir avec le milieu professionnel au départ. Avec l'association aussi, donc, des liens qui n'avaient aussi pas du tout attrait à la vie professionnelle et à des clients au départ. C'est ces personnes-là qu'il faut aller voir. Donc, je vous invite aussi à aller plus loin lorsque vous allez à des conférences. Déjà, ce qu'on disait tout à l'heure dans le recrutement, je l'ai noté, c'était créer de la valeur aussi quand vous allez voir des personnes ou quand vous postulez sur des entreprises ou des postes. Proposez quelque chose. Dites, ça, ce que vous avez fait sur votre communication, ça ne va pas. Une personne qui vient nous voir avec cette idée-là aujourd'hui pour amener de la valeur à notre entreprise, on a envie de la prendre en stage, on a envie de l'embaucher après. Et comme c'était dit à la première table ronde, on n'a pas envie de s'en séparer à la fin. Donc, on vous proposera quelque chose. Ça, c'est important. Et démarquez-vous. Allez là où les autres ne sont pas. Aujourd'hui, vous êtes... On n'est pas très nombreux et c'est la force. Allez quand vous êtes étudiant sur des événements où il n'y a pas tout le monde. N'attendez pas que ce soit obligatoire pour aller à des conférences. S'il y a tout le monde, s'il y a toute votre promo, vous allez tous être à la fin au même niveau. Vous n'aurez pas de facteur différenciant. Nous, on s'est dit au début de notre master, on va axer sur le numérique. On a axé sur le numérique et à la fin, on avait une compétence en plus de nos études qui nous a permis d'aller dans un chemin un peu différent. Et ça, je pense que c'est important. Et pour rencontrer les clients, ça se fait aussi comme ça. Et ça se fait... On l'a beaucoup évoqué, mais ça se fait sur des coïncidences totales. Parce qu'il y a plein de personnes et la junior, ça s'est fait... Si on raconte l'histoire de la junior, comment on a repris la junior, on a failli quitter le master en fin de première année. On est resté. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Charlie Giron qui est intervenu au tout début qui nous a dit pourquoi vous ne reprenez pas la junior entreprise. C'était en juin. de l'année d'avant, donc juin 2009. On a dit, OK, on part, on reste, on reprend la junior. Donc finalement, à quelques... Un rendez-vous prêt, ça ne se serait peut-être pas fait. Et ça, ça s'était fait parce que moi, j'étais étudiant et je connaissais Charlie parce que je l'avais vu sur d'autres événements et que j'étais allé sur ça. Donc pensez au terrain et vous allez voir, la vie, c'est que des coïncidences. C'est tous les contrats qu'on a. Finalement, il y en a... On ne prend pas le recul de les analyser, mais c'est toujours comme ça. Jonas, j'ai envie de poser la même question. Est-ce que vous allez démarcher des clients ? Est-ce que les clients viennent à vous parce que vous avez une notoriété importante, par exemple ? On n'a pas une notoriété importante, mais je pense que ce que disait Elliot est tout à fait juste parce qu'il l'a expérimenté aussi avant et nous, c'est exactement la même démarche que lui aujourd'hui qui a créé son entreprise. c'est-à-dire que la perspective de réseau est le plus important. On a relativement... On fait relativement peu de démarchages de clients directement qu'on ne connaît pas, avec lesquels on n'a jamais discuté. C'est la présence dans les différentes manifestations, c'est nos réseaux personnels, c'est tous nos réseaux autres professionnels qui font qu'on commence à discuter avec des clients. Et Elliot, je reviens aussi encore sur ce que Elliot disait, parce qu'il dit beaucoup de choses intelligentes. Le facteur différenciant, ce que je disais, c'est hyper important d'arriver et d'aller voir quelqu'un et de lui dire « Ok, vous faites ça, c'est super, moi je peux vous amener ça en plus. » Il manque quelque chose chez vous et cette chose-là, je peux vous l'apporter. Et c'est comme ça qu'on commence à discuter avec beaucoup de gens dans plein de réseaux. Je n'ai même pas d'exemple. Ce que disait Elliot, c'était vrai, on a fait les manifester qu'on a pu faire pour rencontrer les conférences. On fait beaucoup appel à notre réseau personnel aussi. On a le sport, les associations culturelles auxquelles chacun de nos membres peut être adhérent fait qu'à un moment, il y a une rencontre, il y a une discussion. « Ah, vous faites ça ? Oui, vous pouvez proposer quelque chose ? Ah, d'accord. » Et là, on commence à vraiment engager une démarche commerciale. Il y a notamment pour nous, on a la possibilité de faire appel aussi à toutes les entreprises qui ont pris des stagiaires qui sont maintenant dans nos adhérents. Moi, j'ai fait plusieurs stages. J'ai recontacté mes responsables de stages dans les entreprises. Je leur ai dit ce qu'on faisait. Je leur ai dit « Tu te rappelles qu'on avait discuté, il y avait telle chose que tu ne pouvais pas faire parce que tu n'avais pas le temps de le faire et tout ? » Peut-être que tu pourrais penser à externaliser une partie de cette chose-là et de me la confier. Moi, j'ai une structure qui peut te permettre de nous confier cette partie-là. Tu n'auras pas à t'en occuper, ce n'est pas très cher. On commence à discuter. Là, on commence à discuter le prix, on commence à discuter l'étendue de l'étude qui pourrait nous être confiée. En plus, comme normalement, on se connaît, il y a un rapport de confiance déjà. Donc, vous n'avez pas besoin de rassurer la personne en lui expliquant que vous avez déjà travaillé sur différents contrats, qu'il n'y a pas de problème de sérieux, que vous êtes déjà dans la réalisation d'études. Du coup, vous n'avez aucun problème, vous êtes en capacité de faire ces choses-là. Donc, on en revient à cette perspective de réseau pour rencontrer nos clients. Après, la deuxième chose, c'est les premiers rendez-vous clients, c'est comment on se présente. Même chose que Elliot et Julien. Je pense qu'ils sont confrontés avec leur entreprise, mais je pense qu'ils étaient en partie confrontés l'année dernière aussi avec la junior. C'est comment on la présente notre junior ? Moi, j'en ai une vision, mais est-ce que c'est la vision que je dois présenter à mes clients ? Est-ce qu'on a une vision partagée de ce qu'on fait ? Est-ce qu'ils ont envie d'être rassurés sur le fait qu'ils font travailler des étudiants ? Les étudiants, ça fait des études, donc peut-être que ça n'a pas le temps de consacrer une partie de son temps à mon étude, donc peut-être qu'ils ne vont pas tenir les délais. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut que je mette en avant quand je présente ma junior. Je dis, voilà, on fait ça, 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 et on peut garantir les délais puisque nous les prenons en compte dans nos devis et dans les temps, les timings qu'on met sur nos devis. Il y a plein de questions comme ça. Il faut anticiper toutes les peurs des clients au premier rendez-vous. Je pense que c'est la première chose à faire. À partir de là, si vous avez suscité l'intérêt, après, je pense que ça découle sur quelque chose, mais la première, c'est mon sentiment, le premier rendez-vous, c'est rassurer le client sur toutes les craintes qu'il pourrait avoir en termes de temps, en termes de coût, en termes de sérieux, en termes de faisabilité. C'est pour ça que je pense qu'il faut arriver avec des idées très concrètes et s'affirmer beaucoup sur le premier rendez-vous, sur ce qu'on a en capacité de faire, et bien étudier, évidemment, l'entreprise que vous allez démarcher et la personne que vous allez voir. Ok, Jean-Pierre, je vais poser une question un peu provocatrice, mais malgré tout, vous avez entrepris au siècle dernier, mais les problématiques sont aujourd'hui les mêmes. Quelles ont été vos principales difficultés à entreprendre en étant jeune, Jean-Pierre ? Quels ont été peut-être les déconvenus, les avantages et les inconvénients ? Ah, vaste question. Alors, première particularité quand même, enfin une de plus, mais de notre parcours et de notre activité, nous nous vivons pratiquement entièrement de marché public. Alors, le marché public, ça a un gros avantage qui est que vous n'avez pas besoin d'aller faire des campagnes de pub, des 4 par 3 dans le métro ou d'aller faire 50 visites d'entreprises préalables. Il vous suffit de décrocher, enfin de regarder la liste des annonces de marché public et d'essayer d'y répondre. Et puis ça a un inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas décrocher, enfin, une collectivité ne peut pas passer un marché de plus de 4 000 euros sans mise en concurrence. Donc absolument impossible d'accéder à des études importantes si vous n'avez pas de références, enfin, même pas des études importantes, des études tout court, d'accéder au travail, si vous n'avez pas des références. Et pour décrocher des références, quand on vous demande vos références et vous dites, ben, j'ai jamais rien fait, ben, voilà, vous n'avez pas d'études. Donc comment on fait ? La seule solution que je connaisse aujourd'hui, c'est pour quelqu'un qui veut s'établir à son compte ou créer son entreprise, de répondre en sous-traitance ou en co-traitance minoritaire avec des plus gros que lui, comme un peu supplétif, je dirais, de recueillir comme ça ses premières références et un jour commencer comme ça à répondre sous son nom propre, d'abord sur les petites choses, ensuite sur les plus grosses. Alors, tout ça ne ressemble en rien à la situation qu'on avait en 1980 parce qu'en 1980, le Code des marchés publics n'était pas ce qu'il était et qu'on n'avait pas un certain nombre d'études, nos premières études, on les a eues, simplement parce que nos maîtres de stage précédents, des relations, des connaissances diverses et variées ont pu nous confier des missions, s'apercevoir qu'on ne les faisait pas trop mal, nous ont confié d'autres, etc. Et à l'époque, c'était quand même très très folklorique, je veux dire qu'on était payé pour... On réalisait une étude A mais on était payé sur le budget de l'étude B, ça ne dérangeait personne. Ça, c'est vraiment un temps complètement révolu. Aujourd'hui, je l'ai dit, on est prisonnier de ce carcan du Code des marchés publics qui est extrêmement lourd et dont on peut dire en même temps qu'il est pénible parce qu'il remet à chaque fois les compteurs à zéro, mais en même temps, il peut donner sa chance à ceux qui sont capables, encore une fois, d'avoir recueilli, récolté quelques références et qui sont capables de faire une proposition, une note méthodologique et d'aligner des CV qui soient attractifs, mais avec des prix, évidemment, qui vont être bradés parce qu'au début, il ne faut pas faire d'illusions, on bradera les prix pour avoir des études. Voilà aujourd'hui comment ça se passe. Alors, j'ai souvent tendance à dire, ne refaites surtout pas ce qu'on a fait. Notre inconscience nous a tenu lieu de courage. Le nombre d'erreurs que l'on a pu faire, on les a toutes faites, donc du coup, on les a parfaites ensuite. Et on a progressé comme ça et on a commencé très, très, très lentement et on a mis beaucoup de temps, enfin, au bout de 5 ans, gagné le SMIC. Donc, je ne veux pas être décourageant, mais bon, on n'y s'y est pas forcément pris non plus de la manière la plus agressive et la plus adaptée au contexte. Aujourd'hui, c'est très difficile de s'imposer comme jeune cabinet sur le domaine de la commande publique, mais c'est possible. On a, par exemple, typiquement, je pourrais citer un cabinet avec qui on travaille de temps en temps, qui a été créé par quelqu'un qu'on a eu en stage chez nous, qui a monté sa boutique, qui est venu nous voir pour répondre à 2, 3, 4 études en sous-traitance et qui était un peu dans nos bagages et puis qui, maintenant, répond face à nous et parfois gagne. Alors, ça nous met un peu les glandes, mais en même temps, bon, c'est la vie. Et puis, bon, tant on répond ensemble quand même. Et puis, on est quand même très, très fiers puisque lui, il a commencé en 2004 et aujourd'hui, ils sont 8. Donc, ça ne marche pas si mal que ça. Je vais revenir sur l'entrepreneuriat quand on est jeune. Il y a 15 jours, je discutais avec des étudiants en master de sport de glisse sur le site de Bayonne. Donc, ils sont amenés à travailler sur des projets de création d'activité dans le cadre de leur formation qui, a priori, n'a rien à voir avec la création d'activité. Donc, pour eux, c'est un exercice qui n'est pas simple. Et l'un d'eux démarre le rendez-vous en me disant « Bonjour, nous, on a une idée mais on n'est pas crédible. » Alors, ça démarrait mal, mais moi, j'ai envie de vous demander, Eliott, c'est que quelles sont les principales difficultés à entreprendre quand on est jeune ? C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure avec le monde en crise actuelle, d'essayer de prendre le contre-pied encore. Enfin, nous, on a toujours eu cette philosophie-là dans tous les projets qu'on a fait, dans toutes les idées. c'est de se dire « Ok, on ne sera pas sur l'expérience et sur les références qu'on vient de voir, on ne sera pas devant. » Par contre, on aura d'autres atouts qu'on peut mettre en valeur, ce que disait aussi Jonas tout à l'heure. Quels atouts on peut mettre en valeur ? On peut mettre déjà notre connaissance du monde aujourd'hui, de ces mutations, de vivre dedans. Nous, on a la chance de travailler dans le numérique, un milieu qui est particulièrement adapté à notre génération, à la génération Y. et les gens ont envie de voir des jeunes. Rassurez-vous aussi là-dessus. On a trop souvent tendance à croire que les gens, non, vous n'avez pas d'expérience, vous faites peur. Si vous arrivez à crédibiliser votre démarche et souvent, ça passe par un ensemble de choses, ce n'est pas que des références, c'est les références, c'est être sur le terrain, c'est être sur le contact, c'est aussi aller les voir régulièrement, savoir aussi s'appuyer sur les valeurs qu'on nous a transmises en cours, dans nos masters, les valeurs professionnelles qu'on a transmises à l'université, c'est d'autant plus important. Aujourd'hui, on est diplômé Bac plus 5, ça, ça ne va pas forcément être mis en avance sur le CV, ce n'est pas ça qui va vous faire vendre des contrats, il va falloir s'appuyer sur ça pour aller plus loin. Et la crédibilité, il ne faut pas s'en cacher, au début, il faut la gagner tous les jours et sur tous les contrats. et c'est pour ça aussi que dans un premier temps, on s'était dit tous les appels à projets où on répond, tous les contrats où on va, on va travailler à 200% dessus et on va se construire des références solides comme ça et on va essayer de faire le point et le retour et s'entourer aussi, et ça je vais y revenir, avec des personnes d'expérience. On a essayé, nous au début, quand on a eu la volonté de créer, c'était vers le... il y a un an à peu près, on s'est entouré de tout un tas de personnes et beaucoup de retraités, de jeunes retraités qui venaient de finir leur carrière et qui travaillaient en bénévolat. On a été soutenus par l'ADI, on a été soutenus aussi par des personnes qui sont encore en activité, qui étaient des entrepreneurs reconnus. Je profite aussi pour remercier Jean-Etienne Durand de Wopata qui a fondé cette entreprise il y a 4 ans et qui nous a hébergés au début pour notre structure et on a été le voir dans le cadre d'un stage en première année de master. Trois semaines avant le début du stage, on a frappé à son bureau, on l'avait rencontré sur une rencontre on lui fait est-ce qu'on peut venir te voir à ton bureau, enfin vous voir à votre bureau au début et il nous dit ben oui venez un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure les entretiens conseils il fait venez et on va le voir et on lui présente un projet on lui dit ben voilà nous on voudrait monter une association on pense que par rapport à ce que tu fais toi des applications mobiles ça peut convenir et ça peut être complémentaire à ton activité ou à votre activité et on pourra trouver des terrains d'entente là dessus et on lui a dit ben nous ce qu'on voudrait c'est être dans vos locaux proposer en fait ça travailler si vous avez besoin sur certaines parties de votre entreprise et pouvoir développer aussi notre activité à nous et il nous a dit ben il était tellement surpris je crois au début de cette démarche parce qu'il y a peu de personnes qui viennent le voir ben avec cette idée là de dire ben est-ce qu'on peut mettre en gros nos cartons là et venir travailler sur vos projets mais en même temps sur les nôtres il a dit ben ok on part et on est resté trois mois et on a amené un peu cette fougue cette jeunesse qui avait peut-être pas plus forcément ou des idées aussi qui n'étaient pas les mêmes et à la fin des trois mois il a dit ben nous voilà on va plus avoir de sous on est étudiants à la fin de notre stage il faut qu'on aille travailler l'été il nous a dit ah ouais mais c'est trop dommage là si vous partez il y a une bonne ambiance vous apportez des idées et là il nous a dit ben j'ai peut-être un projet pour vous il ne nous l'a pas dit de suite il nous a laissé une semaine marronnée puis il nous a fait il nous a convoqué trois jours avant la fin du stage il nous a dit ben moi j'aimerais bien que vous restiez j'ai un projet pour vous je peux vous rémunérer sur une activité que vous allez faire pour moi et comme ça on a eu la crédibilité on a travaillé sur ce projet il s'avère que vous allez voir que tout est lié parce que ce projet après ça a été un qu'on a développé avec la junior entreprise et le premier contrat qu'on a signé sur la junior entreprise et l'un des premiers contrats qu'on a signé avec l'entreprise donc vous voyez en fait c'est un chemin à cascade et la crédibilité elle s'est faite comme ça c'est à dire que cette personne à un moment il faut donner envie il faut donner envie aux autres personnes d'avoir confiance en vous et de faire un pari quand on est jeune il faut qu'on ait envie de parier sur vous qu'on se dise ok c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux aujourd'hui mais il y a un potentiel il y a une idée on pourra aller plus loin avec eux travaillez votre potentiel vous n'aurez pas toutes les compétences au début mais il faut avoir qu'on comprenne votre démarche et que vous avez compris le mécanisme aussi de proposer de la valeur aux gens de partage d'esprit d'écoute et d'entreprendre mais avec ça on va déceler un potentiel en vous et on va vous faire confiance pas la première fois comme on l'a vu les premiers rendez-vous ça marche pas mais on va vous faire confiance et la crédibilité c'est au fil du temps il n'y a pas de secret et le travail on travaille les week-ends on travaille les jours fériés on travaille beaucoup et parfois ça paye pas mais avec du recul on s'aperçoit quand même qu'on a beaucoup de chances de faire ce qu'on fait et ça évolue assez vite donc on en est aussi content il faut savoir faire des breaks de temps en temps quand même voilà j'ai un jeune créateur de Grenoble qui me racontait il y a 15 jours que pour lui finalement le travail c'était plus difficile du travail mais c'était du plaisir donc même si c'était de grosses journées effectivement surtout en phase de démarrage d'activité beaucoup d'investissement personnel et bien il y avait quand même une dimension d'épanouissement personnel qui n'était pas neutre je vais revenir sur l'approche un peu expérientielle j'ai un autre créateur je vous en parle parce que Julien a un parcours assez atypique aussi Julien est diplômé d'un Master 2 de Bordeaux 4 en gestion Julien fait du skate depuis 10 ans sa passion c'est le skate et puis Julien s'est monté en auto-entrepreneur en janvier dernier parce que lui cherchait des planches avec des visuels des valeurs qui ne correspondaient pas tout à fait à celles auxquelles il aspirait donc Julien s'est dit bon ben ça ça va pas du tout je vais créer mes propres planches je vais créer ma propre marque du coup il s'est entouré de fournisseurs canadiens il a contractualisé avec des graphistes bordelais et a déposé la marque donc Black Circle Skateboard en janvier dernier ce que je veux vous dire par là c'est que l'initiative de Julien finalement c'est qu'à partir d'une passion et quelle que soit la source de l'idée finalement avec un peu de persévérance et à condition de vous assurer bien sûr que l'idée va rencontrer une opportunité d'affaires que l'idée va rencontrer son marché et bien finalement le projet entrepreneurial mérite d'être travaillé quoi qu'il arrive est-ce que vous avez des données alors on a parlé de beaucoup de choses notamment des partenaires parce que le créateur est très seul sauf s'il décide de s'entourer et peut-être Jean-Pierre quand on est dirigeant d'entreprise à un moment donné on peut s'adresser à qui en cas de difficulté à soi-même là aussi on va devoir une fois de plus dire qu'on est un peu atypique très honnêtement je ne sais pas répondre à votre question il y a dans notre domaine dans notre domaine qui est un domaine aujourd'hui très concurrentiel où encore une fois la concurrence au niveau des marchés publics est relativement féroce il n'y a pas de réseau professionnel c'est-à-dire que c'est chacun pour sa pomme alors c'est un nuancé selon nos domaines d'activité puisqu'il y a un certain nombre d'associations professionnelles d'urbanistes il y a un syndicat professionnel mais qui ne s'occupe que de problèmes administratifs et de la gestion des ressources humaines donc aujourd'hui les urbanistes quand ils discutent entre eux ils discutent urbanisme ils ne discutent pas gestion d'entreprise donc aujourd'hui quand on est en difficulté on n'a pas de recours particulier je suis désolé d'être très pessimiste mais on ne peut faire qu'une chose c'est répondre et répondre encore à des appels d'offres en espérant que on soit suffisamment convaincant pour arriver à convaincre donc des collectivités de vous faire confiance on a coutume de dire vous savez de temps en temps on passe des oraux c'est à dire que certaines collectivités souhaitent voir un peu votre tête avant de vous confier un budget, une étude, une mission et c'est très amusant dans ces cas là parce que on fait anti-chambre bien sûr devant la salle de réunion où ça se passe c'est donc on voit les gens de la réunion d'avant enfin de l'oral d'avant qui sortent on se dit bonjour on se regarde du coin de l'oeil qui sait ceux-là je ne sais pas je ne les connais pas et puis on sort et puis en sortant on voit ceux d'après qui le regardent qui sait ceux-là et en fait on s'aperçoit que ceux qu'on connait absolument le moins dans cette profession c'est bien nos concurrents donc voilà je suis sûr que ma réponse vous déçoit beaucoup mais dans mon job je n'ai strictement aucun recours et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même et je ne peux que compter que sur moi-même si jamais on a des difficultés mais bon en même temps jusqu'ici ça s'est toujours pas si mal passé que ça voilà donc et ça fait 30 ans que ça se passe gentiment oui donc voilà si on peut compter sur son banquier bien entendu qui peut bien entendu va vous accorder sans problème un prêt pour couvrir vos découvertes de trésorerie donc je plaisante bien sûr alors en fait je voulais vous faire parler des réseaux de chefs d'entreprise parce que même quand vous êtes jeune créateur moi ce que je vous conseille c'est d'aller déjà commencer à frotter votre idée à vos clients potentiels et puis aller aussi peut-être commencer à en parler auprès d'experts de professionnels éventuellement d'entrepreneurs par exemple situé à Strasbourg ou à Toulouse de manière à ce que vous ne soyez pas sur les mêmes zones de chalandise visées et de manière à voir un petit peu comment eux-mêmes ont démarré les premiers mois d'activité et de business finalement Elliot et Julien je pense que pendant les 6 premiers mois je ne sais pas comment vous avez si vous avez pu quantifier le nombre de rendez-vous que vous avez fait sur les 6 mois de création de projet le nombre de contacts que vous avez pris ce qui est intéressant c'est qu'ils ont réellement frappé à toutes les portes je pense et notamment Elliot a cité l'ADI l'association pour le droit à l'initiative économique il existe notamment en Gironde un certain nombre de structures qui parlent un peu de création d'activité et d'entrepreneuriat donc vous avez bien sûr les chambres consulaires chambres de commerce et d'industrie chambres des métiers et puis vous avez des pépinières par exemple qui sont également des structures d'accompagnement Elliot et Julien sont hébergés en pépinières finalement vous avez une dizaine de grosses opérateurs ces structures d'accompagnement apparaissent comme une nébuleuse alors qu'en fait chacun a effectivement un public bien identifié des ressources bien identifiées à mettre à la disposition des porteurs de projet donc si vous avez des questions sur ces opérateurs-là n'hésitez pas à venir me les poser moi je suis là réellement pour ça moi je voudrais plus précisément qu'Eliot revienne sur finalement les portes qu'il a poussées et peut-être l'aventure pépinière aussi c'est important de préciser ce que peut proposer une pépinière parce que quand on démarre une activité on a besoin de locaux on a besoin de ressources et qu'on n'a pas forcément les moyens financiers pour pouvoir démarrer convenablement donc oui pour revenir aux acteurs aussi pensez là on est dans les murs de l'université c'est toujours bon de le rappeler vous avez les enseignants chercheurs et beaucoup d'intervenants professionnels qui sont le premier vivier intéressant pour aller confronter votre activité demander des conseils sur la création d'entreprise sur la gestion aussi et nous ça ça nous a beaucoup aidé aussi au cours de notre scolarité et après effectivement nous on est hébergé aujourd'hui à la pépinière éco-créative au Chartron donc qui est gérée par la maison de l'emploi et la ville de Bordeaux et donc on a multiplié comme disait Emilie Garcia les rendez-vous pendant les six premiers mois c'est simple de toute façon si vous créez une activité que vous partiez d'un réseau déjà construit ce que je vous conseille vivement ou pas il faut déjà qu'on voit votre tête partout il faut que les gens aient l'impression de vous avoir déjà vu surtout ça fait aussi partie de la crédibilité après et donc au sein de l'université vous allez trouver des relais après l'inscription en pépinière nous on a commencé à y penser dès la création vu qu'on avait la chance au début d'être hébergé dans une autre société donc incubé là c'est pareil n'hésitez pas à aller voir des entrepreneurs des personnes qui se lancent nous on a demandé toujours à la même personne Jean-Etienne Durand de Obata on lui a dit nous voilà on a créé notre entreprise est-ce qu'on pourrait mettre notre ordinateur là pour le moment aujourd'hui on a quand même la chance et ça c'est une grosse force de pouvoir créer une entreprise avec quand même quasiment rien quasiment rien en termes matériels c'est quelques papiers c'est de la volonté beaucoup d'administratifs au début de la rigueur mais après c'est un ordinateur moi mon bureau aujourd'hui on a beau gérer plusieurs personnes avec mon ordinateur ou même mon téléphone je suis capable de tenir une demi-journée et de gérer de n'importe où donc il y a cette volonté là après il y a la volonté de se fixer parce que ça fait partie aussi de la crédibilité être en pépinière d'entreprise surtout quand elle est gérée par la ville de Bordeaux et la maison de l'emploi ça apporte une crédibilité en plus et là c'est pareil c'est un dossier ça fait partie des relais qu'on a eu avec le pôle entrepreneurial sur la construction de ce dossier qui fait partie de l'étude de marché de la vision à moyen terme de poser le pour et le contre la vision d'avoir des objectifs ça je reviens beaucoup dessus que ce soit si vous voulez créer une entreprise ou même à titre personnel il faut avoir des objectifs et pouvoir les confronter à certaines périodes de l'année nous on avait fixé des objectifs à 3 mois des objectifs à 6 mois des objectifs sur 1 an 3 ans et 5 ans et ça nous permet d'avancer aussi parce que comme on le disait tout à l'heure c'est vrai quand on est créateur d'entreprise on est seul nous on a la chance d'être deux donc on peut se parler et le problème c'est que même si vous avez après des amis autour au bout d'un moment ils ne vont plus être en adéquation avec le projet que vous êtes en train de porter ils vont aussi vous reprocher de ne pas les avoir contactés pendant les 3 derniers mois parce que vous n'aviez plus du tout le temps et que vous avez bossé tous les week-ends et les soirs jusqu'à assez tard donc il y a aussi ça on va aussi travailler il y a la famille qui est importante la pépinière c'est aussi ça c'est aussi un lieu où nous on peut rencontrer d'autres entreprises donc après le dossier on a passé en commission avec là encore c'est pas des hasards on a retrouvé dans la commission des personnes qu'on avait côtoyées lors de nos deux années avec l'association avec les rencontres qu'on avait faites avec la junior entreprise et l'université il faut savoir que Bordeaux c'est un petit village donc on retrouve vite les mêmes personnes vous allez vous en apercevoir si vous rentrez dans un secteur et la pépinière finalement la commission les gens qui nous ont fait passer la commission c'était les personnes qui nous avaient vu grandir depuis les deux dernières années donc on a eu la chance d'être accueillis depuis le 15 août à peu près on a aménagé là et donc après même de décrocher un contrat avec eux un premier appel d'offres qui était public aussi donc avec de la concurrence et on devait se frotter à ça dès les premiers mois et donc on a eu la chance de l'obtenir donc c'était aussi ça c'est une mise en relation de la pépinière pour les clients une crédibilité pour l'entreprise parce qu'on est au sein d'une entité qui fonctionne et parce que aussi ce qui est important pour la crédibilité c'est qu'il y a déjà des personnes qui ont cru en vous c'est à dire si vous êtes dans une pépinière il y a déjà des gens qui ont cru en vous avant le projet donc ça c'est important une fois que ça fait boule de neige on croit en vous une fois et après les gens disent ah ben lui il a cru en eux donc moi aussi je peux croire en eux donc ça c'est aussi une notion importante il faut construire comme ça par boule de neige cet effet là je ne sais pas si j'ai trop répondu à la question de toute façon est-ce que vous avez des questions une idée d'affaires à proposer peut-être vous avez un panel de clients potentiels en fait ça rejoint quelques remarques qui ont déjà été soulignées parce qu'il y a un des points qui est essentiel c'est celui du banquier on en a parlé dans la table précédente ça reviendra un petit peu à la même chose mais d'une certaine manière je pourrais poser la question à tout le monde comment est-ce qu'on fait pour convaincre le banquier et j'ai envie de dire au XXe siècle et au XXIe et pour continuer aussi parce qu'il n'y a pas que le banquier la stratégique la junior entreprise stratégique qui est représentée par Jonas Cohen aujourd'hui elle bénéficie d'une infrastructure lourde c'est le grand paquebot dans lequel elle lui-même a été formée et d'autres bien sûr c'est un peu l'objet aussi de ces rencontres aujourd'hui et donc cette grande structure a aussi aidé d'une certaine manière on a parlé des pépinières ça c'est pour 10h11 mais Bordeaux 3 donne aussi quelques aides en termes de mètres carrés d'outils numériques il est peut-être bon de le souligner ici mais donc je reviens à ma première question quid du banquier ? je suis désolé je vais encore dire qu'on est atypique mais les banquiers on ne les a pas vus pendant 30 ans non 25 ans les banquiers c'était nous alors rassurez-vous on n'était pas spécialement des héritiers c'est pas ça mais c'est quand même vrai que même en 1980 on pouvait aussi créer une entreprise avec à l'époque non pas un ordinateur mais une machine à écrire et voilà des feuilles de papier et beaucoup de temps donc en fait comment on a fait pour survivre les premières années d'abord on se versait des salaires totalement misérables voire pas du tout heureusement on avait des épouses qui travaillaient et petit à petit on a fait notre pelote on a trouvé des expédients divers et variés pour avoir des locaux on a apporté du matériel personnel pour monter l'entreprise etc etc puis tout ça s'est gentiment monté petit à petit et puis bon finalement il est arrivé le jour où quand même pour aller acheter notre premier photocopieur on a été contracté un prêt mais tout ça est venu très très progressivement aujourd'hui on fait un chiffre d'affaires d'un million et demi d'euros par an on va voir de temps en temps notre banquier mais notre banquier nous aime bien parce que de toute façon il y a une première réserve de trésor qui existe c'est le salaire des patrons c'est à dire que quand ça va pas on commence par pas se payer en attendant des jours meilleurs donc forcément ça aide donc on a des relations tout à fait aimables avec notre banquier nos banquiers qui en général ne rechignent pas à nous verser quelques prêts pour financer un petit peu de matériel mais voilà on a toujours vécu sur un modèle très autofinancé très père de famille aussi et on n'a jamais on n'a jamais eu des stratégies très très offensives de développement tous azimuts qui nous ont sans doute valu effectivement d'avoir une montée en puissance qui a été faible courte qui nous a valu aussi de survivre sans doute parce que parce que parce que les coups de décélérateur peuvent venir très très vite et si vous embauchez deux ou trois personnes en vous disant parce que vous avez un carnet de commandes important et dès que vous avez un carnet de commandes un peu important vous les embauchez sauf que vous oubliez qu'entre le moment où vous les embauchez et le moment où ils vont émettre leur première facture il va falloir les payer donc ils vont vous générer des besoins de trésorerie et qu'une fois qu'ils auront fini les études qui ont justifié leur embauche si vous n'avez pas réussi à retrouver les commandes qui vont derrière et bien vous allez les payer à rien faire donc vous allez vous retrouver dans l'obligation de déboucher nous on est quand même très très fiers en 30 ans on n'a jamais viré personne on a eu des CDD des stagiaires des trucs des machins des gens qui sont partis des gens qui sont arrivés etc mais jamais on a dit à quelqu'un écoute je suis vraiment désolé mais là on n'a plus de quoi alors j'espère que ça va continuer comme ça je fais juste avant de passer la parole à Jonas je ressors de l'université avant qu'on y revienne tout simplement en termes de réseau de financement on s'imagine souvent le jeune créateur se dit bon ben je vais aller frapper à ma banque je vais lui dire voilà j'amène un euro dans la boîte et le banquier va vous répondre très bien j'amène un euro aussi avec deux euros et bien bon courage donc on s'imagine que seuls les réseaux traditionnels de financement passent par les banques et bien non il y a d'autres réseaux de financement que vous jeunes créateurs vous pouvez mobiliser on a parlé de l'ADI donc l'association pour le droit à l'initiative économique mais il y a également à Bordeaux la caisse sociale de développement local qui justement vont regarder de très près et vont prêter sous condition vont faire des prêts à taux zéro pour des jeunes créateurs qui n'ont pas forcément les moyens de financer le démarrage de leur activité vous avez également des réseaux de chefs d'entreprise comme le réseau entreprendre auprès duquel vous pouvez contracter un prêt de 26 000 euros à taux zéro avec un échéancier en termes de paiement qui vous permet réellement dans les premiers mois de vous consacrer sur la commercialisation et sur le business avant de vous inquiéter de trop près de vos problèmes de trésorerie donc dites-vous bien qu'en termes de réseau de financement il y a des hypothèses il y a des solutions il y a là aussi des structures relais autres que votre que votre banquier je repasse la parole à Jonas sur les ressources mises à la disposition de l'université à la junior entreprise oui vous vous en doutez nous on n'a pas ce problème de banque et je pense que c'est là aussi un des intérêts de la junior entreprise c'est-à-dire que s'exercer avec des risques extrêmement faibles nous on peut pas on n'a pas de risque financier en fait donc du coup on est dans des très bonnes conditions pour s'exercer on n'a pas de banque mais on a des soutiens et le premier soutien je pense que ça a été rappelé à l'instant c'est l'université et là aussi c'est un exercice vous arrivez vous avez vous avez ce projet de la junior entreprise qui dont vous êtes convaincu c'est clairement le pont entre l'université et l'entreprise vous êtes nous on est vraiment à la oui c'est le pont entre les deux et donc on va voir l'université et on leur demande du soutien on leur demande de la mise à disposition d'un local on leur demande une ligne téléphonique on leur demande beaucoup de choses et je pense que il faut souligner que pour amorcer la pompe il y a eu une subvention qui a été versée par l'université Bordeaux 3 qui a servi à créer parce qu'au début on est comme des créateurs d'entreprises on n'a pas de clients on n'a rien et il faut tout créer il faut créer des supports pour communiquer il faut créer la capacité à se projeter dans des réseaux et donc du coup là l'université a fait ce choix là en se disant que c'était un accompagnement des étudiants qui voulaient créer une entreprise c'était un accompagnement de l'insertion professionnelle des étudiants qui grâce à cette structure allaient valoriser leurs compétences à leur sortie de diplôme donc l'université nous a soutenus au départ et continue à nous soutenir on les sollicite bien assez souvent pour toujours demander plus d'aide de la mise en relation notamment on ne se cache pas que l'université et les acteurs qui la composent ont un très grand réseau parce que l'université est en relation avec un nombre d'entreprises de partenaires de collectivités extrêmement importants et de temps en temps ils nous présentent des gens qui peuvent devenir des futurs clients qui sont souvent très intéressés par ce projet de junior entreprise donc du coup c'est vrai que même si on n'a pas de banquier on a quand même un soutien qui vient de Bordeaux 3 qui est appréciable vraiment Juste une dimension parce que si l'université s'est décidé d'investir dans les juniors c'est que peut-être qu'elle attendait en retour de la performance alors souvent il y a 20 ou 30 ans de ça on a quand même cette vision de l'entreprise très capitaliste aujourd'hui l'entrepreneuriat c'est plus ça c'est plus seulement la performance financière c'est également la performance non financière alors ça se traduit par quoi la performance non financière et bien en termes de création d'emploi une organisation c'est de l'emploi donc c'est pas neutre une organisation paie un certain nombre de charges et de cotisations et de contributions et quand une organisation paie de la TVA derrière c'est aussi des rentrées d'argent pour l'Etat qui a donc tout intérêt à voir développer un certain nombre d'organisations quand l'université investit dans la junior il y a également l'idée peut-être de responsabiliser les étudiants de les conduire vers à développer des compétences autres en termes de prise initiative d'autonomie et puis également d'épanouissant parce que je pense qu'un étudiant aussi qui se fait rémunérer pour un travail qui se base sur ses compétences et pas en allant retourner des steaks chez McDo et bien c'est quand même une réelle plus-value je pense et pour l'étudiant et pour l'université tant pis pour McDo est-ce que en termes de performance non financière est-ce qu'on peut préciser des choses sur les activités du cabinet et réa parce qu'on a parlé beaucoup effectivement des marchés publics des clients mais quand vous allez un peu mieux comprendre les enjeux sur lesquels travaille Jean-Pierre vous allez avoir une autre dimension de la performance non financière oui je vais encore dire qu'on a une particularité mais finalement je ne suis pas certain que de ce point de vue-là on soit si particulier que ça par rapport aux créateurs d'entreprise et notamment aux personnes qui sont autour de la table quand on a créé notre démarche de créateur d'entreprise en 80 elle est pratiquement la même que celle qu'on a aujourd'hui on a créé une entreprise non pas pour faire un objet capitalistique à forte valeur ajoutée on a créé une entreprise pour exercer notre métier point barre et pendant très 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 longtemps on s'est préoccupé que de ça alors évidemment pour exercer notre métier et bien il a fallu petit à petit s'entourer de collaborateurs quand même pour se faire aider de secrétariat de quelques moyens etc mais fondamentalement et encore aujourd'hui on n'est pas des chefs d'entreprise quand je dis on c'est parce que la société est co-dirigée par trois personnes donc les trois associés qui sont restés accrochés à l'arbre au départ en fait en fait on continue à exercer notre métier on continue d'abord à être des professionnels de l'urbanisme des transports ou de l'environnement fondamentalement accessoirement quand on commence à devenir une vingtaine de personnes et à manipuler des sommes et à se dire que tous les mois que Dieu fait il faut quand même rentrer 120 000 euros on commence à avoir quelques autres préoccupations donc effectivement on commence à un peu plus à raisonner non seulement comme un professionnel qui fait son travail ce qu'on continue d'être fondamentalement mais aussi avec des préoccupations de responsables d'entreprise mais encore une fois même encore aujourd'hui après 30 ans on est d'abord des professionnels qui faisons notre métier l'entreprise est un outil pour nous pour exercer notre métier notre compétence et en plus de ça mais c'est là qu'on vient aux valeurs aux performances non financières dont on parlait je dirais que par rapport à nos collaborateurs cette fois on a effectivement on a la prétention de dire qu'on n'est pas seulement là pour qu'ils viennent contribuer à la valeur ajoutée de l'entreprise on est aussi là qu'on définit notre mission finalement notre rôle comme aussi la possibilité de donner à d'autres diplômés jeunes diplômés en général la possibilité eux aussi d'exercer leur métier dans des conditions qui certes ne sont pas toujours très drôles parce qu'on est pressuré de partout bon voilà je ne vais pas vous faire pleurer mais enfin bon ce n'est pas tous les jours facile mais quand même de donner des perspectives de travail qui soient intéressantes qui soient agréables qui soient variées dans un cadre humain qui soit quand même aussi décontracté que possible et de sorte que nos collaborateurs on l'espère ne viennent pas bosser le matin entraînant les pieds et pour la plupart d'entre eux ça doit être à peu près réussi puisqu'on a quand même des collaborateurs qui sont chez nous depuis très 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 longtemps on a un turnover qui est relativement limité et on se trouve ça très très bien et on pense que ça contribue largement à ce qu'il faut bien appeler le patrimoine de l'entreprise une boîte comme la nôtre qui n'est que de la prestation intellectuelle qui n'a pas de stock qui n'a pas de fabrication c'est juste du jus de tête n'a de patrimoine qu'à travers sa réputation puisqu'encore une fois par le mécanisme des marchés publics tout le monde repart sur la même ligne à chaque nouvelle mission donc on ne capitalise pas de la clientèle on n'a pas une clientèle ça n'existe pas dans notre métier on a de la réputation et on a un casting je dirais des collaborateurs de qualité c'est tout ce qu'on peut accumuler quand on fait notre métier c'est déjà pas mal bon voilà mais si on a réussi dans 30 ans à permettre à 15 20 30 je ne sais plus combien sont passés par chez nous jeunes diplômés de passer entre quelques mois et 20 ans parmi nous dans un cadre professionnel valorisant qui les stimule et bien je pense qu'on aura à peu près réussi notre projet initial Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question avant que qu'Eliott conclue sur ma ce sera la mienne alors la dernière question n'hésitez pas à venir nous voir moi je vais rester un petit moment après je vais vous laisser également des stickers sur lesquels vous retrouverez l'adresse du site entrepreneuriat campus vous avez donc bien sûr mon contact mais pas que pas mal de sites ressources pour vous aider à travailler votre idée d'affaires au besoin moi j'ai juste une dernière question pour Eliott est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes qui souhaiteraient se lancer en affaires aujourd'hui trois conseils par exemple je réfléchis non le plus gros conseil je crois je crois que c'est s'entourer il faut s'entourer on a beau avoir répété plusieurs fois qu'on était seul dans la création avant on doit s'entourer des personnes et de personnes de différents horizons je crois qu'il faut aussi être curieux curieux de beaucoup de choses parce que la création d'entreprise on l'a dit un petit peu c'est du démarchage commercial de la gestion du relationnel c'est le coeur de métier mais c'est pas que le coeur de métier c'est tout ce qui va autour et le troisième mot ça va être de l'ambition parce que je crois qu'on est dans un monde aussi aujourd'hui où il y a en pleine mutation où il faut croire en l'avenir et avoir de l'ambition sur les projets qu'on monte et pour ça ça me permettra aussi de conclure et de saluer le travail qui est fait aujourd'hui avec l'université qui propose ce genre de manifestations et la première édition des coïncidences c'est j'en suis convaincu le début de l'amorçage d'une pompe qui permet à la junior de vivre à nous d'avoir créé une entreprise Jonas l'a dit on a créé l'entreprise parce qu'on a fait partie de la junior entreprise parce qu'on nous a fait confiance à l'université parce qu'il y a des personnes comme Rémi Chapouli aussi Charles et Giron qui nous ont beaucoup soutenus qui nous ont apporté des idées des conseils et des contrats et ça c'est important je crois que après une fois qu'on est dans ce cercle c'est une grande famille on a envie de rendre aussi ce qu'on nous a donné et une fois qu'on vous fait confiance après vous avez envie de rendre fois dix ce qu'on vous a donné donc soyez ambitieux partagez et soyez curieux Merci Elliot moi j'ai juste envie de dire surtout soyez entrepreneur de votre avenir merci pour votre attention et puis bonne journée Coïncidence pour demain Merci je vous remercie de l'avenir je vous remercie de l'avenir je vous remercie de l'avenir